Le sourire du capitaine Ludovic Giuli. On va revenir avec toutes les équipes de Fred Goddard sur la composition des équipes ce soir au stade Louis II. La composition c'est du classique, c'est de la véritable ossature de la formation de Troyenne. Oui, il y a Raphaël Caceres qui s'est blessé hier, c'est Grax qui est titularisé aux côtés de Marcos en attaque. Pour le reste c'est du grand classique avec Obadi en main de jeu. Ça doit démarrer dans les règles, c'est fait pour ce Monaco 3. Ibrahima Toure qui a déjà bien travaillé dans la surface de réparation, le centre en retrait. Ah si Juli avait fait 20 centimètres de prince. Attention avec la montée de Marester, le centre. Voilà l'envie, allez Monégas en ce début de rencontre. La parade de Thuram. Et bien ça démarre fort. En fait depuis la nouvelle direction Monégas qu'ils ont voulu faire un très gros travail sur la pelouse. Attention à ce contre avec une solution à gauche pour Grax. Non c'est Marcos qui a hérité de ce ballon sur la gauche, qui a frappé instantanément. Tout le monde s'attend à ce qu'il va contrôler pour revenir peut-être pied droit. Mais en tous les cas il peut surprendre comme ça sur une touche de balle, sur cette frappe qui était difficile à réaliser, à cadrer en tous les cas. Il peut surprendre Subasic. La récupération là-bas, ça va aller vite. L'appel de Marcos. On a joué plutôt sur Grax. Marcos va retrouver la tête piquée. Et bien voilà comment Troyes va peut-être valider dès ce soir. Ça montait. Le coup de tête de Marcos. 12ème but de la saison. Il se rapproche des tout meilleurs. Oh que c'est bien fait. Et au départ. Là c'est Marcos qui ouvre lui-même pour Grax. Et le bon départ. Non, non. Il est sur la même ligne. Et alors Foussouriez avec beaucoup d'intelligence. Qui va aller mettre ce ballon piqué. Le ballon aérien dans la course de Marcos au 2ème poteau. Qui a hâte tout le temps de piquer sa tête. C'est une action, un contre remarquable de Troyes. Et la qualité et les images. Et surtout de la tête du Brésilien Marcos. Et 3 mènent ici en principe au T1-0. Mais attention. Savellas. Oh la claquette. Très bien joué Johan Curame. Et le gardien qui peut faire mettre la main au pouce. Ouais, bel pas de gauche. C'est un atout Christophe pour surprendre l'adversaire. De jouer des coups francs comme ça très vite. Julie, il a volé pied gauche avec le rebond. Et corner à suivre. Meilleure attaque, meilleure défense. Ça se confirme. Et la tête, la parade sur sa ligne. De Johan Curame. Tête bien cadrée. Il ne devrait rien guérir. Moi ce coup-ci, il était très très loin. Et Pascal Villot qui met un terme à cette première période. Sur ce score de 1 à 0. But de cet homme. Marcos à l'origine du contre. Mené par les joueurs de Jean-Marc Furlan. Et c'est le Hav en ce moment qui est la meilleure défense de Ligue 2. C'est incroyable. Le Hav qui était un 17ème avant cette journée. Et qui était un grand danger. La tête de Marcos. La parade au sein de Souvanic. Et le 2 à 0. Mounir Ovadhi. L'un des joueurs très inspirés de la formation troyenne. L'Estac. Allez c'est quasi officiel. Il est en train de se retrouver en Ligue 1. Et puis c'est au moment où Clermont ont cassé un deuxième but à Guingamp. Il manque 3 à double la mise ici à Monaco. Par sans doute un de ses meilleurs joueurs. Parce que je me souviens des propos de Jean-Marc Furlan. Quand on avait vu son équipe à Nantes. Il avait dit. Il n'a bien fait aussi à droite avec Sigibé. Il me manque Ovadhi. Et c'est ça que je suis un quai. Parce que c'est lui l'âme de notre équipe. C'est lui notre meneur de jeu. Est-ce que Troyes ça fait un beau candidat en tout cas pour cet accession ? On voit qu'il joue bien au ballon. On voit qu'il y a de bons joueurs et une bonne équipe. Ils jouent bien au ballon. Ils sont solides. Donc je pense qu'ils méritent leur accession. Merci Valère. Il a regardé. Ah oui oui. Il y avait la place. Force sur le but. Autre match. Messieurs avec Florian Jarzat. C'est un match accompli ce soir. On ne s'est pas chier dessus comme on dit. C'est essentiel. On a fait la victoire. Et grâce à ça on va pouvoir retourner à Troyes. Et attendre nos supporters pour fêter ça. Messieurs je suis avec le président de Troyes. Alors premier mot là tout de suite. La taille vous êtes en Ligue 1. Je suis heureux. Je suis heureux pour eux. Et tout ce qu'ils ont fait ce débat. C'est un honneur qu'ils m'ont rendu. C'est exceptionnel. C'est miraculeux. Je n'ai pas de mots. Allez voir vos joueurs. Félicitations. C'est parti. Allez regardez. Allez regardez. Allez regardez. Sous-titrage ST' 501 ...